Bonjour, c'est Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, j'avais envie de faire des oignons lacto-fermentés. Il y a quelques années, je donnais un cours sur les fermentations et j'ai une de mes étudiantes qui m'a dit « Moi, ce que j'aime par-dessus tout faire, c'est des oignons lacto-fermentés. Mon mari en mange un pot par semaine. » Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais goûté des oignons lacto-fermentés. Et c'est vrai que c'est sacrément bon. C'est le genre de truc que tu n'y attends pas. Et au final, tout le monde aime. Il n'y a plus de piquant du tout à l'intérieur. Ça adoucit vraiment l'oignon. Ça ne développe pas le sucre, mais limite, ça s'approche un petit peu de ça. C'est vraiment très très doux, ça se mange vraiment très très bien. Et c'est super facile à faire. Donc, ce qu'on a besoin, on a besoin d'oignons. Ceux que vous voulez. Mais là, j'ai pris des petits oignons jaunes, du sel, du sel de mare idéalement. Et peau, poids, etc. Balance, etc. J'ai pris, j'ai envie d'expérimenter avec des graines de fenugrec. Je vais en mettre un tout petit peu. Vous, si vous voulez, quelque chose qui marche à chaque fois, nature. Sinon, coriandre, ça marche vraiment super bien aussi. Donc, la première étape, on va découper nos oignons. Surtout les peler, puis ensuite les peser. Et ensuite le sel. En whey, on coupe les oignons. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, en plus des équipements de base pour faire des fermentations, ce que vous avez besoin, c'est beaucoup de mouchoirs. Et puis, ce n'est pas fini. Donc, vous allez pleurer. Vous allez souffrir. Ok, maintenant que les oignons sont épluchés, ce qu'on a besoin, c'est de peser. Parce que c'est une lacto-fermentation, on va mettre du sel. On va mettre un 2% de sel. Donc, j'ai besoin de savoir combien j'ai d'oignons pour savoir combien je vais mettre de sel. Eh bien, j'ai quasiment un kilo, un petit peu moins d'un kilo. Je vais le faire à 2% de sel. 2%, un kilo, c'est 20 grammes de sel. Parce qu'un kilo, c'est 1000 grammes. Donc, 20 grammes de sel. Environ 2 cuillères à soupe. 1,5 cuillères à soupe de sel devrait faire l'affaire. Le sel, on n'a pas besoin d'être très précis. Ce n'est vraiment pas grave d'être très précis. Ce qu'il faut surtout, ce n'est pas doubler ni mettre la moitié de ce qu'on voudrait. Donc là, on va le refaire en accéléré. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les oignons finement et je vais le mettre dans le plat. Ensuite, je vais ajouter le sel, je vais masser tout ça. Et ensuite, ça va être le temps de mettre en pot. J'ai trouvé la solution pour plus pleurer. Puis, avec ces lunettes, c'est réglé. Blague à part, c'est vraiment très efficace quand vous coupez des oignons, quand vous massez des oignons. Parce qu'en les massant, ça dégage quand même un petit peu. Donc là, mes oignons, ils ont quand même pas mal dégorgé. On a passé à peu près 10-15 minutes. Vous pouvez le vérifier toujours en pressant. Ça coule comme ça. C'est que c'est prêt à être mis en pot. Parce que vous allez avoir assez de liquide pour pouvoir couvrir vos légumes. Donc là, je vais juste ajouter mes épices. N'abusez pas trop sur les épices. Quand vous commencez, quand vous n'êtes pas sûr de la recette, mettez juste un petit peu. Et puis, vous allez voir. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous trouvez que ce n'est pas assez, la prochaine fois, vous en mettez plus. Mais enlevez des épices quand on a trop mis. Ce n'est pas vraiment possible. Puis, le fenugrec, j'ai mis comme exemple. Mais je vous disais, cumin, c'est assez un passe-partout. Graines de coriandre aussi. Un peu de poivre aussi, ce n'est pas le fun. Là, je veux expérimenter. Le fenugrec, c'est quand même assez intense comme saveur. Mais c'est quand même pas mal bon. Donc, là, j'ai un entonnoir. Un gros entonnoir. Un poids, un pilon, un beau pot qui fait un litre. Je devrais pouvoir remplir ça. Probablement au complet. C'est même possible qu'il manque un petit peu d'espace. J'aurais pu difficilement trouver une meilleure quantité que ça. Donc là, on pèse un petit peu. Et je pense que vous voyez sur la caméra, mais le liquide est vraiment au rabord. Si vous aviez un petit peu de manque de liquide, vous pourriez rajouter un petit peu d'eau salée, la saumure, pour compléter. Et puis là, on va tout simplement fermer. Et c'est une fermentation qui... Ça se mange vite. Puis ça n'a pas besoin d'être fermenté pendant trois mois. Un dix jours, même une semaine sera parfait. Deux semaines sera très bien. Trois semaines aussi. Donc, c'est une fermentation qui se consomme assez jeune. Donc, amusez-vous bien. Bonne fermentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !